Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce petit preview, hashtag tips, ce que vous voulez, à propos d'un script sur Maya. C'est un script qui s'appelle Sims Easy et qui permet de faire, comme son nom l'indique en anglais, facilement des coutures sur un mesh. C'est un script qui est développé par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Girka. Le nom je suis sûr que ça ne se prononce pas de cette façon là, mais bon voilà le crédit est donné. Je mettrai le lien de téléchargement dans la vidéo et sur cette page là, vous téléchargez ce fichier Sims Easy. Il y a aussi le Stitch Node et voilà ces petits plugs qui sont vraiment sympas et qui sont gratuits. Donc c'est vraiment sympa de sa part de fournir ça gratuitement parce que c'est vraiment des outils qui sont complètement indispensables en fait une fois que vous avez utilisé une fois. Donc le plugin Sims Easy, le script s'installe très facilement, comme tous les scripts, vous mettez, il y a trois fichiers, quand vous le téléchargez, un fichier script que vous mettez dans le fichier racine script de Maya, un autre fichier préférence que vous mettez, voilà, que vous combinez avec les préférences, etc. C'est très simple et bien sûr le fichier plugin que vous mettez dans les plugins. Donc, alors pour utiliser ce petit script c'est simple parce que quand vous l'installez en fait, donc vous allez toujours dans le setting préférence de l'onglet Windows, Plugging Manager et là vous activez vos scripts. La plupart du temps il faut faire ça avec Maya. Et en fait c'est un script qui va se run depuis la commande MEL, donc Maya External Language, qui est le langage propre à Maya, basé sur du Python il me semble. Et donc ce script, vous l'activez directement depuis cette commande. Donc il faut faire attention évidemment à avoir une géométrique soit clean, sinon ça peut vraiment emmerder. Ensuite, il faut placer vos edge loops lors de la modélisation pour avoir en fait des edges là où vous voulez placer vos coutures. Comme là par exemple, sur la base du fauteuil qui est déjà faite, vous pouvez voir que voilà, il y avait des edges, les coutures se sont placées sur les edges. Et la topologie respecte parfaitement le flot de couture que je veux avoir. C'est très important, comme là par exemple, là pour l'instant on est assez low poly pour du design on va dire, mais on va appliquer un niveau de subdivision immédiatement. Voilà, on va mettre un seul, pas besoin d'en avoir deux. Donc voilà, vous avez votre mesh subdivisé avec que du quad évidemment. Et vous allez sélectionner une edge loop. Donc voilà, vous faites attention à ce que ça fasse bien le tour, parce que sinon le petit script peut créer des artefacts de topologie qui sont assez relous. Et si vous n'avez pas à sauvegarder ce que je ne pense pas que vous fassiez, c'est la merde. Donc voilà, vous voyez j'ai même un fichier backup ici qui est ghosté et qui me permettrait de récupérer mon mesh si jamais je ne voulais pas. Donc, alors non, on va faire autrement. Je l'ai déjà fait mais je le refais. Vous faites Windows, vous faites Modify, Freeze Transformation sur votre mesh avant. Et ensuite vous allez dans Edit, Delete All By Type, History, ce qui permet de prévenir à peu près tous les risques de hiérarchie dans les opérations. Et donc là vous allez sélectionner votre edge loop sur laquelle vous voulez passer une couture. En l'occurrence, on va prendre celle-là, il me semble, ça me paraît bien. Ouais, c'est cool. Donc sur celle-là, et là dans l'invité de commande mail, vous tapez Sims Easy en mettant un E majuscule. La casse est importante lorsqu'il s'agit de commande. Donc là j'ai fait Entrée et vous voyez que ma géométrie a tourné au vert fluo. Donc cette couleur dans Maya indique qu'il n'y a plus de shader sur votre matériau, donc aucun matériau ne l'est assigné. Donc c'est simple, je repasse en mode objet, je sélectionne mon objet et je lui réassigne le Lambert de base. Donc comme vous pouvez le voir, une petite fente s'est créée sur la edge loop que j'avais sélectionnée. C'est exactement ce qu'on veut. Donc cette petite fente, elle correspond à quoi ? Elle correspond en fait à un onglet dans votre attribut d'editor qui s'est créé, qui s'appelle Sims Easy, du nom du script. Sur lequel il y a plusieurs paramètres. Le paramètre de gap permet de gérer la largeur de la fente. Le paramètre de thickness permet de gérer la profondeur de la fente. Et il y a d'autres paramètres. Donc le paramètre de curve pour gérer la forme si vous passez en mode curve. Mais nous on va rester en mode manual parce que je trouve ça un peu plus précis. Et on va insérer des edge loops. Vous pouvez en insérer plusieurs. Vous pouvez voir pour l'instant rien ne se passe. Parce que toutes les edge loops sont sur la première edge de la géométrie. Donc la géométrie, comme vous pouvez le voir, elle a été vraiment coupée en deux. Si je sélectionne en double-cliquant sur mes faces, ça va vraiment couper mon mesh en deux. Par contre, il reste combiné. Donc en object mode, je le sélectionne d'une seule façon. Donc voilà. Sur ces paramètres, on va réaliser une couture française avec des points celliers. Donc des points de chez Hermès, il me semble. Enfin des points qui sont utilisés dans la réalisation de celles et en maroquinerie. Donc voilà. Donc ce point-là, il fonctionne comment ? Comment je vais faire pour appliquer une couture un peu plus détaillée pour avoir ce type de rendu avec un léger renfoncement et un petit bourrelet, comme vous pouvez le voir, au niveau de la jonction des coutures. Donc quand vous avez inséré des edge loops, vous avez deux facteurs qui se sont créés à chaque fois. Même trois. En fait, vous avez un facteur de distance, un facteur de profondeur et une petite cache à causer pour dire stitch. Donc stitch qui sont des points de couture en anglais. Qui vous permet d'activer ou non les points de couture sur la edge que vous avez créé. Alors, en facteur de distance, il ne réagit pas forcément de la même façon suivant les échelles sur lesquelles vous travaillez. Moi, je travaille en échelle réelle, donc ça devrait être à peu près cool. Mais bon, il faut y aller doucement sur les paramètres. Il ne faut pas mettre du 400 ici, ça n'a aucun intérêt. Donc on va laisser le gap à zéro pour le moment. La sickness, on la baissera probablement. Et les divisions, on va voir. C'est un paramètre qui va nous permettre d'ajuster un petit peu la finesse de notre couture. Donc, dans la distance, on va vraiment y aller doucement. On va mettre zéro pour garder un facteur référence sur le premier. Et on va incrémenter assez légèrement l'écart entre les edges. Donc là, vous pouvez voir que ça a déjà modifié. Ça a décalé une edge comme sur un bevel. En fait, ça sharp un peu le bevel. Là, on va augmenter celle-là encore aussi. 150 et celle-là à 200. Et l'autre, on va la mettre à 300. Donc, là, vous pouvez voir que l'aspect a déjà changé. Et que les edges qui étaient au tout début sur la première edge et qu'on ne voyait pas, là, se sont écartés. Donc, on va essayer de créer une petite forme de couture. Alors, sur la profondeur, pour le premier, on va rester vraiment tout petit. Sur le deuxième aussi. Voilà, histoire de créer cette petite boursouflure, en fait, comme si le cuir était un peu boursouflé par la compression de la couture. Et ensuite, on va passer sur des valeurs négatives pour créer un renfoncement, comme si les points de couture avaient enfoncé le cuir là où ils sont piqués. Donc, on va passer sur la même valeur, mais en négatif. Histoire d'avoir quelque chose d'assez fin. On ne cherche pas à être extrêmement bourrin. On cherche à avoir une modélisation fine. C'est du design. On aime bien les choses propres. Et là, par contre, on va augmenter un petit peu l'histoire de marquer. Là, on a créé une espèce de petite platitude où ils vont venir se loger les points. Et on va créer une petite boursouflure après pour montrer que les points créent une géométrie de renfoncement. Donc là, on va y aller un tout petit peu plus fort. Donc, ça, ça a créé, comme vous pouvez le voir, la forme d'une couture. Donc là, imaginez que les points viennent se loger sur cette edge là. On peut le voir. Donc là, la couture est un peu large encore. Là, on va venir raffiner des paramètres parce que c'est encore un peu violent. D'ailleurs, je pense que là, on peut rajouter un petit peu sur du 150. Essayant d'avoir quelque chose. Voilà. C'est un peu plus perceptible quand même. C'est un peu violent. C'est une bonne grosse couture de sel. Ça, c'est pas si fin que ça, en fait. Mais bon. En sickness, on va peut-être la baisser un petit peu parce que vraiment 0,5. Ça me paraît un peu mieux. Il faut quand même qu'il y ait un petit espace, quoi. Comme si ça laissait un petit peu de rentrer. Voilà. On va peut-être la baisser encore un tout petit peu. Allez, 0,4. Je ne sais pas. Ouais, voilà. Et on va augmenter un petit peu le nombre de divisions, l'histoire d'avoir quelque chose d'un peu mieux défini, quoi. Là, on va le passer à 1, je pense. Ça suffira. Voilà. Je préfère ça. Hop. Ouais, c'est vachement mieux. C'est beaucoup mieux, ouais. OK. Donc là, vous pouvez voir qu'on a créé la géométrie de notre couture. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des points dans le petit renfoncement qu'on a créé. Donc pour mettre les points, vous avez ici des caches qui permettent d'activer cette fonction. Et donc les points vont longer la ligne. Ce qui va créer le stitch node. Donc, moi, je sais où les mettre parce que j'ai déjà fait l'expérience pour le tutoriel. Donc j'appuie sur la troisième. Mais voilà, si vous ne trouvez pas, vous pouvez activer, désactiver. Ça, il n'y a aucun problème. Et donc là, vous voyez qu'on a créé des points de couture. Donc ça, c'est cool. C'est de la géométrie. Donc, il faut faire attention à ne pas augmenter le nombre de divisions. Alors là, sur le nombre de points, il faut faire attention à ne pas trop l'augmenter. Parce que vraiment, ça crée beaucoup de géométrie. Et vous allez vite avoir des modèles super lourds. Donc si vous n'avez qu'un seul modèle pour un packshot ou quoi, ça le fait. Il n'y a aucun problème. Mais si vous avez toute une scène avec des choses très détaillées, mieux vaut passer dans cette solution-là, dans ce cas de figure-là, par une displacement map où vous aurez moins d'informations à traiter. Donc, notre stitch node, notre stitch easy node. Donc, lui, il a plusieurs paramètres. Donc, un paramètre de distance qui permet de travailler sur l'étirement des points, évidemment. Où on en est ? Ouais, on va peut-être le réduire un tout petit peu. Allez, 0,4. Et un facteur de longueur. Donc, vous pouvez utiliser la longueur. Moi, j'aime moins parce que ça crée facilement du chauchement. Pour avoir différents types de points de couture, ça peut être sympa. Mais on peut travailler sur le skew, par exemple. Ça permet d'avoir des points un peu différents. Ouais, quoi que c'est sympa. Si on diminue un peu la longueur, peut-être. Voilà. Et là, vous avez une couture de maroquinerie. Une couture scellier, comme on dit. Avec des points un petit peu inclinés. On va peut-être diminuer un petit peu. Là, vous avez évidemment le paramètre d'épaisseur de la couture. Vous pouvez y aller créer des choses intéressantes en motion. Évidemment, il y a plein d'applications possibles à ce genre de script. Il n'y a pas que de faire des coutures. Après, vous pouvez détourner les choses. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça me paraît pas mal, écoutez. Alors voilà, pour la première application de ce petit script. Alors moi, j'en ai trouvé une deuxième. Parce que ça me dérangeait d'avoir dans certaines situations cette séparation entre les coutures. Je n'étais pas un grand fan de ça. Il y a des moments où je voulais avoir juste la couture. Et je ne savais pas tester au début. Il a fait un autre script qui permet de faire ça. Moi, j'avais juste détourné un petit peu l'utilisation que lui avait de ce plugin. On va augmenter un petit peu. J'aimerais un peu plus de renforcement là. Et en fait, j'ai vu qu'il était créé de deux notes, ce plugin. Donc il y a le note Sims Easy et le note Stitch Easy. Donc pour utiliser Stitch Easy, donc créer juste une couture, c'est simple en fait. Vous pouvez invoquer directement juste cette fonction-là. Donc par exemple, je vais masquer mon fauteuil. On va grouper ça dedans. Et je vais masquer mon fauteuil. Et je vais créer un plan, autant pour moi. Un plan auquel je vais donner 70 cm. Peut-être moins, on ne va pas voir directement. Maya est en centimètres par défaut. Donc c'est bon à savoir si vous voulez travailler à l'échelle réelle. Et je vais passer en mode Edge. Et là, je sélectionne ma Edge comme avec le Sims Easy. Et en fait, au lieu de taper Sims Easy, j'invoque directement le note Stitch Easy. Stitch Easy. Et là, si vous vous rapprochez normalement, vous voyez que vous avez une seule couture. Vous n'avez plus la démarcation. Le mesh n'est plus séparé en deux. Vous avez juste une couture qui s'est créée avec évidemment les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc paramètres de distance, de length, de thickness, de skew, donc qui est l'inclinaison du point, les subdivisions. Si vous voulez augmenter, avoir quelque chose de plus gros plan, qui soit un petit peu mieux défini. Donc voilà. C'est un plugin qui est assez cool. Par contre, faites attention, si on cache, vous pouvez voir qu'il y a la géométrie. Alors, attends, la géométrie créée par ce plugin est parfois un peu particulière. Donc c'est-à-dire que les courbes, là, vous pouvez voir qu'il y a un trou dedans. Ce n'est pas une géométrie qui est optimale. Mais en tout cas, c'est parfait pour faire des coutures. Après, vous pouvez utiliser, je ne sais pas, faire des signal wave, je ne sais quoi avec. Éventuellement. Il y a moyen d'animer tous ces paramètres là. C'est comme dans n'importe quel attribut quasiment de l'attribut d'Editor. Et voilà. Donc j'espère que ce petit review vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de la personne qui a créé ce petit script. Et puis éventuellement, s'il a une page Facebook, je ne sais même pas, lui mettre un petit like, etc. Ça fait toujours plaisir. C'est des gens qui font du boulot et qui nous le donnent gratuitement. C'est vraiment cool, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, à la prochaine pour d'autres petits tips.